Bonjour, bienvenue les passionnés dans cette série de petites vidéos sur l'aromathérapie. Beaucoup d'entre vous sont peut-être encore néophytes et aimeraient avoir les réponses d'un médecin parce que bien souvent un médecin connaît beaucoup de choses et son avis est souvent plus judicieux. Donc, que ce soit pour comprendre l'utilité des plantes, les indications, les contradications, on a beaucoup, beaucoup de questions souvent avant de pouvoir utiliser les huiles essentielles. Faisons donc appel à un expert dans le domaine médical pour pouvoir justement démystifier les huiles essentielles. Nous avons donc aujourd'hui le grand honneur de recevoir le docteur Ginette Marchand pour son approche personnelle de l'aromathérapie qu'elle va vous partager. Bonjour Ginette. Bonjour Marie-France. Merci de m'accueillir dans cette série de vidéos afin d'éclairer le plus grand nombre sur la bonne utilisation des huiles essentielles. C'est super Ginette. Donc, je vais te poser quelques questions qui sont des questions générales afin que la plupart de nos auditeurs puissent trouver une réponse pertinente et surtout rassurante. Alors Ginette, est-ce que tu peux peut-être dans un premier temps nous raconter ta rencontre personnelle avec les huiles essentielles ? C'était il y a un mois, il y a dix ans, comment ça s'est passé ? Un livre, une copine ? Est-ce que tu peux commencer comme ça, en quelques mots, de nous donner ton cheminement personnel ? Ça fait très longtemps que je m'intéresse aux formes de thérapie n'utilisant pas uniquement les médicaments chimiques. La cuiponcture, l'homéopathie, l'aromathérapie. L'aromathérapie, pour moi, est la plus facile à aborder au niveau scientifique parce que dans les huiles essentielles, on retrouve des molécules actives. Contrairement en homéopathie, où on ne retrouve pas de molécules dans la substance, on parle de la mémoire de l'eau, ce qui peut être difficile à comprendre au niveau scientifique parce qu'on ne sait pas la démontrer. En acupuncture, c'est la circulation de l'énergie qui est bloquée dans des méridiens mais qui sont en dehors du corps physique. Donc c'est aussi assez difficile à démontrer. Tandis qu'en aromathérapie, nous avons des molécules actives qui sont extraites de plantes de façon naturelle sans faire intervenir la fabrication synthétique. Contrairement aux médicaments de l'industrie, où c'est une fabrication synthétique, où pour la même personne, pour la même maladie, vous avez toujours le même traitement, en aromathérapie, le traitement est adapté à la personne. Et on traite les patients avec des médicaments naturels. Voilà, qu'est-ce que tu penses de l'aromathérapie ? L'aromathérapie, pour moi, représente l'utilisation de médicaments naturels. Donc quand on dit médicaments, ce sont des substances avec un pouvoir thérapeutique, avec des molécules thérapeutiques. Quand on dit médicaments, qu'ils soient naturels ou synthétiques, il faut en connaître les usages, les propriétés, les effets secondaires et les contre-indications. Donc l'aromathérapie est vraiment une façon de soigner les gens, mais avec des médicaments naturels, produits naturellement, sans intervention de l'industrie pharmaceutique. Donc quelque part, ça rejoindrait l'esprit de médecine populaire. Oui, c'est-à-dire que pour moi, c'est différent. L'aromathérapie est beaucoup plus facile à aborder scientifiquement parce qu'on retrouve des molécules actives dans les huiles essentielles. Donc quand on fait une analyse d'huiles essentielles, on retrouve des molécules actives qui peuvent être extrêmement toxiques ou extrêmement bienfaisantes. Mais c'est comme dans le café, personne ne va nier que le café concentré est actif. Donc pour les huiles essentielles, on retrouve dans les huiles essentielles des molécules actives. Il est important d'en connaître les propriétés, les indications, les effets secondaires et les contre-indications. Comme tout médicament synthétique, un médicament a toujours des effets, des propriétés, des effets secondaires et des contre-indications. Ils sont extrêmement rares les médicaments qui n'ont pas d'effets secondaires et qui n'ont pas de contre-indications. Bien. Alors pourquoi et à qui, Ginette, en tant que médecin, conseillerais-tu l'aromathérapie ? Je conseillerais l'aromathérapie à tout le monde, mais guidée par des connaissances. Si les personnes n'ont pas la faculté de se renseigner, d'avoir la formation qu'il faut pour se servir à bon escient des huiles essentielles, c'est-à-dire connaître les indications, les effets secondaires et les contre-indications, qu'elles fassent appel à une personne qualifiée. Il faut aussi synthétiser, voir s'il n'y a pas des interactions entre les médicaments synthétiques que la personne prend et les médicaments, ces médicaments naturels, que sont les huiles essentielles. Donc, quand on prend ces précautions-là, je conseillerais l'aromathérapie à tout le monde, mais il faut bien connaître le sujet, parce que les huiles essentielles peuvent être toxiques. C'est comme si vous prenez de la digitale, la digitale ne fait pas d'huile essentielle, mais si vous prenez des huiles essentielles puissantes, si vous en prenez trop fort, elles ont des molécules actives qui peuvent être toxiques. Donc, on est prudent, c'est comme on ne prend pas une boîte d'antibiotiques le même jour pour tuer tous les microbes, parce que ça tuera, ou on sera très malade. Avec les huiles essentielles, c'est la même chose. On n'avale pas une bouteille d'huile essentielle, même si c'est des plantes, ça peut être toxique. Donc, il faut connaître les indications et les respecter, parce que les huiles essentielles sont des médicaments extrêmement puissants, mais des médicaments naturels. Bien ! Et à qui déconseillerais-tu les huiles essentielles et pourquoi ? Je déconseillerais les huiles essentielles aux gens qui vont simplement, regarder sur Internet, qui ont un bouton de fièvre, ou bien qui n'ont pas de connaissances et qui ne sont pas guidés. C'est comme acheter des médicaments en vente libre sur Internet, c'est tout à fait aussi ridicule que d'acheter des huiles essentielles. C'est la même chose. Donc, je déconseillerais ça à des personnes qui sont non qualifiées, non guidées, parce que les huiles essentielles, dans certains cas, comme la sauge, dans le cas de cancer du sein, peuvent avoir un effet toxique et augmenter les risques de métastase du cancer. Donc, on ne prend pas de sauge quand on est ménopausé avec un cancer du sein, des choses comme ça. Donc, même si c'est naturel, la sauge peut être dangereuse, parce qu'elle a un effet comme les oestrogènes. Donc, c'est ça qu'il faut être guidé. Donc, je recommande l'aromathérapie à tout le monde, mais avec une personne qui vous aide. Comme pour les médicaments, on ne fait pas d'automédication, on ne fait pas d'automédication avec les huiles essentielles si on n'en a pas les connaissances. Moi, je pratique l'automédication sur moi. J'ai quand même étudié de nombreuses années. Mais pour les huiles essentielles, je m'en réfère à une personne qui s'y connaît. Je lis un petit peu, j'ai suivi les cours chez Marie-France. Mais quand j'ai vraiment un doute, je m'adresse à Marie-France qui s'y connaît. Bien, merci ! Les gens sont de plus en plus basés vers une médecine, vers une médecine avec une thérapie en fonction de leur caractère, de leur personnalité. Ce que l'aromathérapie, les huiles essentielles offrent, c'est une médecine à la personne et pas à la maladie. Donc, en fonction du type de personnalité que vous avez, on va vous donner une huile plutôt que celle-là, puisque dans une huile essentielle, il y a différentes molécules. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. L'aromathérapie a de beaux jours devant elle. Concernant l'intérêt des patients, de plus en plus de gens vont se tourner vers... Il suffit de voir le nombre d'articles qui sortent et le nombre de revues. Le gros problème, c'est la production de plantes sèdes. Je pense que c'est bien que tu abordes le problème de l'écologie, parce qu'il faut savoir que, comme tu l'as si bien dit, on va les retrouver dans les magazines, dans les radios, à la télévision, sur Internet. Donc, on les retrouve à toutes les sources. Eh bien, souvent, on va voir qu'on les conseille à mettre dans le produit de nettoyage. Faites votre produit de nettoyage vous-même. Mettez-le dans votre lessive. Faites ça pour aromatiser votre linge, dans le fer à repasser. Mais ce qu'on oublie, c'est que pour produire ces énormes quantités d'huile essentielle, on va déboiser. Donc, tout ce qui nous reste de sauvage, de vie sauvage, que ce soit les plantes, que ce soit les acèques, que ce soit les petits mammifères, que ce soit les gros mammifères, on va abattre ces forêts, on va abattre tous ces lieux sauvages pour faire des cultures intensives de plantes aromatiques. Donc, je pense que c'est une question de société, à l'heure actuelle, de prendre conscience qu'on va plutôt se diriger vers la qualité, avoir moins d'huile, de qualité, mais pour un usage spécifique. Donc, soit pour réellement se soigner ou pour l'ouverture de conscience. Mais on va bannir cette société de consommation qui va vous pousser à les mettre un peu partout et de ce fait, déforester à l'autre bout du monde parce que c'est l'Afrique, c'est l'Amérique du Sud, c'est toute une partie de l'Asie aussi qu'on est en train vraiment d'abattre au nom d'une société consommatrice qui va les mettre dans son dentifrice, dans tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc, je pense que c'est une prise de conscience, effectivement, que tu soules les plats et je t'en remercie. Donc, moins d'huile essentielle, mais des huiles essentielles de qualité. Parce que le jour où tous ces petits producteurs disparaîtront, ceux qui font justement la qualité, le monopole sera de nouveau repris par les films pharmaceutiques qui, pour l'instant, cassent les prix. Pourquoi ils cassent les prix ? Justement pour avoir ce monopole et après imposer leur qualité et leur prix. Donc, je pense que c'est vraiment une interrogation, une réflexion de société pour un monde meilleur. Et puis, alors, ce qui se passe dans les huiles essentielles de mauvaise qualité est produite, c'est qu'on voit que les principes actifs diminuent. C'est ça tout le problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment garder des cultures saines, vivaces, et bien, mais que l'industrie ne sera jamais derrière parce que les profits sont trop petits. Mais oui. Alors, je vais aussi te demander, quelque part, pourquoi l'aromathérapie est si peu connue ? Alors qu'à l'époque, on a dit, donc, que Pasteur... L'aromathérapie, pour moi, est connue, est connue du grand public, est peu utilisée par les médecins parce qu'il n'y a pas eu de matraquage par les sociétés pharmaceutiques pour ces médicaments naturels. Les industries pharmaceutiques produisent des médicaments, synthétisent des médicaments avec une molécule dont on connaît l'action qui est reproductible et qui engendre des bénéfices colossaux une fois qu'elle est mise au point. Avec les huiles essentielles, il paraît difficile de pouvoir arriver aux bénéfices que génèrent les médicaments synthétiques. Je crois que c'est une question de bénéfices. Les médicaments chimiques sont extrêmement efficaces mais parfois ne sont pas tout à fait adaptés. On doit travailler en synergie mais je crois que les firmes pharmaceutiques n'ont jamais... Et dans les facultés de médecine, l'aromathérapie n'est pas enseignée parce qu'on doit d'abord apprendre les premiers médicaments synthétiques et qu'il y a tout un lobbying des firmes pharmaceutiques pour que les médecins ne se servent que de ça et oublient le reste de la thérapie, de l'arsenal thérapeutique. Ben oui, quelque part un lavage de cerveau parce qu'il y a une centaine d'années d'ici, on enseignait dans les facultés tout ce qui était médecine populaire jusqu'à l'avènement des antibiotiques. Toutes ces grands manias de la finance qui ont récupéré le monde de la santé pour développer, générer des bénéfices mais sur base du médicament chipmique comme tu dis, qui permettait ces bénéfices colossaux. Une fois qu'il était mis au point, qu'on avait étudié, qu'on savait quelles molécules rentraient dedans, c'était facile de le resynthétiser à moindre coût et de le vendre cher en justifiant le prix de la recherche alors qu'on s'aperçoit que les firmes pharmaceutiques mettent un plus gros budget en publicité qu'en recherche. Donc ça suffit. Ah ouais. Et donc comme ça, les médecins prescrivent beaucoup de médicaments chimiques et oublient le reste. Bien, merci. Merci.